C'est dans le quartier de Noumankele, dans cette maison où l'Alliance pour la République s'est toujours réunie durant la création de ce parti que les militants ont reçu le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique. Les responsables des jeunes, des femmes des neuf provinces du Gabon, députés de la diaspora, se sont succédés pour donner leur point de vue sur la vie de leur coalition tout en ressensant devant l'autorité les difficultés auxquelles ils font face. Toute la coalition, par ma voix, vous dit bienvenue monsieur le ministre. Nous ne sommes plus au niveau où nous allons dire la jeunesse et l'avenir de demain. Nous sommes le présent. Et pour ça, il faut vraiment que le président de la République pense davantage à nous. Il le fait déjà assez parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des difficultés ici au Gabon, nous avons toujours eu son soutien. Il est important qu'un d'entre nous soit aussi simple. Le président Macky Sall n'est pas dans des calculs politiques, non. Ce qu'il cherche, c'est préserver cette unité et remettre ce pays sur les rames de l'émergence. C'est parti pour le moment de la République Sénégal. Modernes camarades, l'heure est à l'unité. L'heure est à l'ouverture. Prenons la parole, Abdoulaye Seydou Sawa a magnifié ce bel exemple de cohésion de toutes les formations membres de la grande majorité présidentielle. Une unité seul gage de la réussite à la présidentielle 2024. Donc, c'est ça le combat. Il ne faut pas se leurrer. Nous, nous avons choisi d'être avec Macky Sall et nous allons voter pour Macky Sall. Un point, c'est tout. Bien qu'Amodouba reste notre candidat, il faut que ça soit clair parce que ces divisions-là, en tout cas, ça va créer autant de querelles entre nous. Mais aussi, la paix a un coup. Il faut être très simple. Il faut mouiller le maillot. Il ne faut pas penser à des postes de responsabilité. Non, ce n'est pas normal. Nous devons être unis pour espérer remporter l'élection présidentielle. À moins de deux mois du scrutin présidentiel, la section Benabokou-Yakar du Gabon veut montrer à nouveau que ce pays d'Afrique centrale reste sa chasse gardée car depuis 2012, les alliés du chef de l'État ont toujours remporté toutes les élections qui ont été organisées durant ces 11 années.